Il est où ? Il est là. Non, il est là. Un Carbon Skimmer. Je pense le mettre là. Honnêtement, je pense le mettre là. Je crois que ça va être un bon emplacement. Pour... Plus ou moins, un bon emplacement. Honnêtement, ça serait bien de le mettre vraiment tout au fond. Honnêtement, peut-être là. Ou alors même là. Franchement, je voudrais vraiment le mettre là, mais il y a l'eau. Donc pour le moment, on ne va pas le faire. Mais je pense qu'on va le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un Steve. Donc je vous avais montré la recherche il n'y a pas longtemps. Donc un Water Steve. Et en fait, le mettre tout simplement à côté. Alors comment ça marche ? C'est-à-dire que ça, ça va absorber le carbone dioxyde. Ça va utiliser de l'eau par contre. Pour filtrer le carbone dioxyde. Enfin, pas pour le filtrer. Parce qu'ils disent pour le filtrer. Mais en fait, c'est pour le détruire. Ça va le détruire. Ça va complètement détruire le carbone dioxyde. Le CO2. Mais ça va utiliser de l'eau. Et après, cette eau va être polluée. Ça va... Je ne sais pas s'ils le disent exactement. Non, il faut aller dans le Wikipédia. Utiliser énormément le Wikipédia. Utiliser énormément. Il est où le skimmer ? Le carbone skimmer. Il vous le dit. Donc ça, c'est la température. Donc ça chauffe. Et ça recrache de l'eau polluée. 1000 grammes par seconde. Et ça utilise de l'eau. Donc 1000 grammes par seconde. Ça détruit. Ça absorbe 300 grammes par seconde de carbone dioxyde. Et ça utilise 120 de puissance. Donc, en gros, ça va prendre de l'eau propre. Et ça va recracher de l'eau polluée. Bon, sans germes et tout ça. Donc les germes, on ne va pas en parler. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est qu'à côté, je fais un Water Steve. Et Steve, pardon. Et Steve, en fait, va utiliser du sable pour que... Et va absorber l'eau polluée et va en faire de l'eau propre. De l'eau pure. Alors, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que... Alors, je vais mettre une pompe là, par exemple. Parce que cette eau, il faut la faire virer. Il faut la faire partir de toute façon. Donc, je vais utiliser une pompe et la remettre sur la gauche, je pense. Donc, on va faire un truc comme ça, tac, tac. Et après, il va tomber directement là. Avec ça, là, par exemple. On va le mettre quelque part ici, un truc. Et on va faire tirer des câbles de la pompe. Mais, je vais prendre un peu d'eau pour le Carbon Skimmer. Et après, le Carbon Skimmer va recracher de l'eau polluée qui va directement aller dans le Siv. Le Water Siv. Et l'eau propre qui va sortir du Water Siv, je vais le faire directement revenir dans le Carbon Skimmer. Donc, je vais faire un cycle fermé. Non, ce n'est pas un cycle. Ce n'est pas ça que j'ai en tête, le mot. Mais bon, je n'ai pas le mot en tête. Quelque chose de fermé, en fait. Comme ça, on va utiliser toujours la même quantité d'eau. Et du coup, ça marchera constamment. Sur soi-même. Voilà. On n'aura pas besoin de rajouter de l'eau en plus. Donc, ça, pour la base, ça va être vraiment bien parce que ça sera une sorte de machine, en fait, qui enlève le CO2 continuellement, sans problème, sans avoir besoin de s'en occuper, sans avoir besoin de remettre de l'eau ou quoi que ce soit. Il faut juste remettre un peu de sable pour ça. Mais du sable, il y en a... Combien on en a, du sable ? Du sable. On en a 96 tonnes. Donc, je crois que ça est gras. Et bon, bien sûr, ça consomme un peu d'énergie, de l'électricité. Mais voilà. Je pense qu'on va faire ça pendant que je finis ça aussi. Donc, du coup, comme ça, la base va pouvoir, en fait, s'épurer petit à petit. Parce que là, on a beaucoup de carbone dioxyde. Là, on a énormément de carbone. Là, on n'a que ça. Là, c'est vraiment... Et ça commence à monter. Vous voyez que là, on est au niveau des machines. Donc, les gens ont du mal à travailler, en fait, sur les machines. Et là, ça va commencer à monter petit à petit. Et vous voyez qu'on a beaucoup de poches, en fait, de carbone dioxyde aussi. Donc, plus on va rajouter de l'oxygène et plus ça va le pousser vers le bas. Donc, on va le détruire de plus en plus. Donc, ça va être très, très facile comme ça. Et aussi, on a quelques poches d'oxygène polluées. Ça, c'est à cause de ça, en fait. Ça crée de l'oxygène pollué. Là, tout ce qui est toilettes, pour se laver les mains et tout ça. Donc, j'ai commencé déjà... Pardon. Là, à faire une série de tubes. Et on va les remplacer par des... Par des sinks. Donc, des... Pas des bidets. Oh, merde. Des fois, de faire de l'anglais, du français, j'oublie les mots. Pour se laver les mains et tout ça. Et après, on a des toilettes aussi qui sont là. Lavatory. Mais ça, ça utilise de l'eau, en fait. Vous allez devoir mettre de l'eau à l'intérieur. Ça va recracher de l'eau polluée, etc. Mais par contre, il n'y aura pas de gaz. Il n'y aura pas de gaz. Ça sera nettement plus propre et tout ça. Donc, j'ai commencé déjà à faire une série de tubes. Et après, on verra quelle eau on utilise pour que ça, ça marche. Donc, voilà. Tout commence à prendre forme. On est quasiment au cycle 30. On a eu des gens qui ont été un peu malades. Parce qu'en fait, ils ont travaillé sous l'eau. Ici. Donc, ils ont attrapé froid. Ce n'est pas très grave. Pour l'instant, ils vont s'en remettre. Ce n'est pas grave. Si vous regardez, ce n'est pas très grave. Personne n'est rentré en contact avec ça. Pour le moment, il y a juste ce carré qui me fait un peu peur. Mais sinon, c'est tout. Le reste, ça va. Tout va bien. Voilà. Donc, on est au cycle 30. On arrive avec pas de stress. Là, il y a 9%. Parce que le mec, il vient d'arriver dans la base. Tout ça, il est un peu stressé. Mais maintenant, ça va. Pas de stress. Il n'y a pas de stress qui s'accumule. C'est bien. Immunité. On est toujours à 100%. Il n'y a pas de problème. Là, c'est juste parce qu'ils ont travaillé sous l'eau. Nous avons 8 dupliquants. Nous avons 90 cabs près de food. De nourriture. Et on l'a créé assez vite. Je pense que pour le moment, ça va. Par contre, j'ai commencé à faire ça. Et je pense qu'en fait, en hauteur. Parce qu'on est quand même dans une zone assez tempérée. Ça peut aller. Et on va continuer à utiliser ces pièces-là pour isoler de la chaleur. Je pense qu'on va commencer à faire des salles qui s'appellent... Qui s'appellent des greenhouses. Des greenhouses avec des stations, des farm stations. Donc, les farm stations... Non, elles ne sont pas là. Je crois qu'elles sont là-dedans. Voilà. Farm station. Et ça, ça va permettre, en fait, d'augmenter... Si vous regardez bien... Crops grown within greenhouses, blablabla. Farmer increase... Ça a augmenté, en fait, la rapidité de la poussée des plantes. Donc, on va faire ça. Ça va être important. Parce que si on va commencer à être à 10 personnes, tout ça. Il nous faut beaucoup plus de nourriture vite. Et si jamais, encore une fois, si on a un problème de chaleur qui commence à stopper... Ça commence à stopper petit à petit, en fait, des plantes et tout ça. Parce que là, c'est grand. En fait, là, c'est créé bêtement. C'est créé bêtement. C'est la quantité qui est importante. Mais plus le temps passe, plus la chaleur va augmenter dans la base. Vous voyez que là, il y a des petites zones de chaleur. Ça, il faudra l'enlever. Il faudra faire en sorte que ça s'arrête de fonctionner. Là, il y a un peu de chaleur qui s'accumule. Là aussi, il y a de la chaleur qui s'accumule. Normalement, avec l'air froid, ça devrait ralentir tout ça. Mais il va falloir, en fait, avoir des plus petites zones pour créer des plantes. Et grâce aux salles, avec la greenhouse, tout ça, ça va aller plus vite. Donc, ça va vraiment nous aider. Donc, il faut faire ça. Il faut faire à tout prix faire ça. Donc, dans l'ordre, ça va être finir le système d'oxygène. Faire le système pour détruire le CO2. Et après, on va commencer sérieusement à faire des zones pour faire à manger. Avec peut-être d'autres plantes. Parce qu'on a quand même pas mal de différentes graines. Donc, il va falloir faire ça. Et on va essayer après d'aller récupérer aussi des plantes comme ça. Ça, il nous en faut. Des fibres, il nous en faut. Donc, on va se débrouiller. Je ne sais pas. On va peut-être passer à travers la slime. Ou alors léviter. Faire des détours. Ça aussi, bam, Lily. Il faudra aller en récupérer. Des trucs comme ça. Il va falloir récupérer un peu des plantes. Comme ça, par-ci, par-là. Mais voilà. Pour le moment, ça avance bien. Pour le moment, ça avance très très bien. Ça, on le fera plus tard. Donc, voilà. Je voulais faire une petite update. En fait, une petite mise à jour sur ce qui se passait. Mais voilà. Donc, bon. On se retrouve quand le système pour l'oxygène fonctionnera. Et quand j'aurai fini ça. Je ne pense pas que je vais l'activer directement, le système de l'oxygène. Parce qu'il va falloir faire le skimmer, d'abord. Pour éviter qu'on ait un problème avec tout le CO2 qui est emmagasiné dans cette salle. Qui va être recraché dans la base. Ah, mais voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, on va changer de job. Et après, on se dit à tout de suite. Nisbet. Ah, bah tiens. C'est la première que j'ai ça. Nisbet, elle est passée là, normalement. Elle est passée aussi là. Et Gopher, elle a aussi Gopher qui est prêt. Donc, je pense qu'on va la mettre dans Ground Keeper. Parce que ça augmente la force. Ouais, ouais, voilà. On va faire ça. Et après, on va commencer à aller au niveau supérieur et tout ça. Ça va être... Ça va nous aider. Je suis assez content de Liam. Honnêtement, c'est la première fois... Je vais juste mettre pause deux secondes. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui est quand même dédié, en fait, à déplacer les objets et tout ça. Vraiment, il ne fait que ça. Et je crois que ça marche vraiment bien. Parce que tout le monde, en fait, travaille extrêmement vite. Pour ce qui est de construire. Il n'y a plus de nourriture vraiment par terre. En fait, il va les prendre petit à petit. Les cuistots aussi sont occupés en même temps. Il désinfecte les choses. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de problème de trucs. Il n'y a pas trop de problème. Bon, elle est malade parce qu'elle a attrapé froid. Elle, il faut qu'elle se lave les mains et tout ça. Mais ça se passe bien. Ça se passe plus ou moins bien. Et d'avoir une seule personne qui fait les choses comme ça, je trouve que c'est cool. Vous voyez que là, maintenant, il va désinfecter les trucs comme ça. Et après, il va prendre la nourriture ou je ne sais pas quoi. Il va s'occuper aussi du charbon la plupart du temps. C'est lui qui fait le charbon. Là, il va récupérer de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il faut les regarder un peu, voir ce qu'ils font. C'est important, c'est important de regarder ce qu'ils font. Voilà, là, il va le mettre directement dans l'ordinateur, apparemment. Comme ça, lui, il continue à faire ses recherches. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des... Ah, il prend de la viande, de la nourriture et il va le mettre là. Non, franchement, il est vraiment cool. Je n'ai jamais eu un mec comme ça dédié. Mais c'est vraiment utile. Vraiment très utile. Je suis assez content. Allez, il va manger, en fait. Donc voilà. Ce sera tout. On se revoit après quand le skimmer et tout ça sera fini avec l'oxygène. A tout de suite. Alors, nous sommes de retour pour le moment de vérité. Alors, tout a été construit. Alors, je voulais d'abord montrer le skimmer. Alors, j'ai commencé à faire les gros câbles plutôt que ceux-là parce qu'ils vont commencer à brûler si on a beaucoup de choses qui fonctionnent. J'aime bien avoir une sorte de grid générale, genre principal, pour la base. Mais bon, on verra ça. Alors, on va faire ça. On va le mettre à 1000 à 10 000 au maximum. Alors, pour le moment, en fait, il y a... Alors, voilà. Il faut mettre aussi ça. Il faut rajouter du... Du sable, comme on avait dit. Donc, vous voyez que l'eau va venir. Et ça va se... Et le skimmer, en fait, va se mettre en route et utiliser. Alors, là, il n'est pas en route. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de... De CO2 autour de lui. Comme j'ai dit, encore une fois, il faudrait plutôt le mettre plus bas. Encore plus bas. Mais bon. Ce n'est pas grave. Pour le moment, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand je n'aurai plus d'eau ici, on changera. En parlant de ça, pour la pompe, on va continuer. On va faire ça. Comme ça, je ne vais pas oublier. Hop. Et voilà. Voilà. Comme ça, ils font ça en première situation. Ils sont en train de faire le pôle et tout ça. Je n'ai pas envie de qu'ils finissent. Je vais faire ça en premier. Comme ça, on va transférer toute l'eau. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai mis ça. Donc après, je vais couper la rivée d'eau. Et du coup, en fait, cette eau-là qui est emmagasinée ici, elle va passer là-dedans. Donc elle va aller dans le Steve. Et après, elle va s'accumuler encore ici, etc. Et ça fera un circuit complètement fermé. Ça devrait marcher, en théorie. Après, vous pouvez le faire un peu plus long, un peu plus court et tout ça. Ça dépend un peu de l'eau que vous voulez utiliser. Mais voilà. Il y a ça. Donc maintenant, on va utiliser notre gros bordel. Honnêtement, je l'appelle ça un gros bordel. On commence à avoir de l'eau en plus. Ça marche vraiment à la limite parce que le truc a vraiment généré énormément d'eau. Je pense qu'on va commencer pour tout ce qui est... Pour se soigner, en fait. Ouais, il nous faut ça. Le Pharma Chamber. On va prendre ça. Le Pharma Chamber, ça va être utile. Et ça aussi, le Hand Sanitizer. C'est pour enlever énormément de germes et tout ça. Et si jamais on a le Simlung qui est développé, Par quelqu'un, on va devoir les traiter. Donc ça, ça va être utile. Donc je pense que Cycle 30, c'est un bon moment pour développer ça. En tout cas, on va commencer. Donc on va réactiver les trucs et on va voir un peu comment ça fonctionne. S'il faut, tout va brûler. S'il faut, personne ne va survivre. C'est sympa. On va voir ça. Alors normalement, j'en ai deux ou... J'en ai même trois ou quatre, en fait, de roues. Là, j'en ai qu'une seule. Donc ça risque d'être un peu chiant. Ça va être un peu dur, en fait. Oh ! J'ai oublié bêtement. C'est des batteries. J'ai complètement oublié de créer des batteries. Je savais bien que j'avais oublié des trucs. On va les mettre... Attendez. Ah, je me disais que c'était trop nickel, en fait. Ouais, ça manque de batteries. Alors, on va prendre des grosses batteries. Des jumbo. Alors, est-ce qu'on les met à l'intérieur ? Est-ce que ça va faire beau ? Ça ne va pas faire beau, vraiment. Il nous en faudrait au moins deux, voire plus. Pour nous donner un peu plus de... Comment dire ? On va peut-être les mettre en bas. Ce n'est pas top de les mettre en bas, parce qu'il y a de l'eau, mais... Honnêtement, je ne sais pas. Ça m'embête, parce que... Ouais, on peut les mettre là. On va en mettre une là, déjà. Voir un peu ce que ça fait, et après, je changerai ça. Et après, je vous montrerai... Je ferai un truc un peu plus joli. Mais vous voyez que le gaz a été absorbé. Il va passer par là. Si vous regardez le gaz, en fait... Ouais, bon, ça, ce n'est pas de... Ouais, non, ça, c'est de... Je regarde la température, en fait. Voilà, la température n'est pas grande, déjà. De base. Ouais, non, ce n'est pas assez grand, de base. Par contre, toi, tu n'as pas besoin de faire ça, maintenant. Tu sais, il nous faut la batterie. On va refermer les trucs. Ah, je suis dégoûté. Peut-être qu'à la limite, je devrais les mettre là, les batteries. Je devrais mettre une série de batteries, ici. Je pense que c'est ce que je vais faire, honnêtement. Pour le moment, on va aller... Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment trop de copper, en fait. Il ne me reste plus grand-chose. Donc, je n'ai pas trop le choix. Il va falloir aller en chercher. Donc, là... Là, on va faire un croisé comme ça. Et après, on va peut-être, avec de la chance, on va trouver des choses qui créent de l'or ou des trucs comme ça. Et là, ça va nous permettre d'avoir des ressources pas vraiment infinies, mais énormément de ressources, en tout cas. Parce que là, vous voyez que le copper, ça commence à être un peu limite. Le problème de travailler là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Donc, à chaque fois, ils font des pauses. C'est un peu relou. Après, on pourrait le brancher sur le générateur principal. Ça pourrait fonctionner, mais j'ai peur que ça utilise énormément de charbon pour alimenter tout ça. Et que... On verra. On testera. Je le ferai de mon côté. Je le ferai de mon côté. On le fera là, par exemple. On tirera un câble, je pense. Et on le fera venir... Je ne sais pas. Peut-être là. Et... Ouais, enfin... Ouh là. Tout simplement là, en fait. Ouais, non, non. On pourra le faire. On verra. Voilà. La batterie est faite. Qu'est-ce qu'il y a ? Job master. Alors, Ellie. Allez, farm, c'est bon. On va la mettre cook. Voilà. Là, ils sont en pause, certains. Ils sont en train de dormir. Il y a Liam, tout ça. Liam, il devrait venir. On va peut-être le mettre sur le générateur principal, je pense. Je pense que ça devrait être une meilleure solution. Parce que lui seul, ça ne va pas être assez. Vous voyez qu'en fait, il ne génère pas assez de courant avec son truc. Vous voyez que ça, ça produit de l'énergie. Ça aide. On va mettre... Alors, operate. On va mettre ces deux-là. Attendez. Est-ce qu'ils sont dans le même... Il y a Liam. Et un... Juan. Juan qui est John, en fait. Excusez-moi. Ouais, c'est bon. Voilà. Très bien. Désolé, ça me met un peu de temps pour agir. Mais c'est vrai que j'aurais dû penser à mettre des batteries. Ça aurait été un peu mieux. Ouais, on va peut-être le mettre sur le générateur principal. C'est mal, je pense. Si on... Je change tout avec des gros câbles. Ça devrait marcher. Avec un peu de charbon. Et un peu avec ça qui marche en même temps. Donc voilà. Là, ça monte. Très bien. Très bien. Très bien. Vous voyez que deux personnes, ça suffit. Ça va bien. Maintenant, si on regarde comment ça fonctionne. Donc, ça absorbe bien. Ça absorbe bien. Bon, là, il y a beaucoup de carbone dioxyde. Donc, ça se stoppe un peu. Parce que j'ai mis des limites. On va enlever les limites. Pour le moment. Parce que comme ça, ça s'arrête de se stopper. Voilà. Comme ça, les gros blocs, en fait, d'oxygène passent. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la température. C'est pas encore pur de l'oxygène pur. Quand ça sera de l'oxygène pur qui viendra vraiment de l'eau chaude, c'est possible que ça soit plus chaud. C'est pour ça que je veux attendre un peu que le dioxyde de carbone, là, qui est froid, en fait, qui n'est pas très chaud, disparaisse, parte. Vous voyez, là, on a du dioxyde à 36 degrés. Et après, on a de l'oxygène à 50 degrés. Donc, j'attends que je veux que ça monte un peu plus en chaleur. Ça monte un peu plus en chaleur. Pour l'instant, j'ai fait comme ça. C'est pas encore définitif. Je sais pas vraiment où je vais recracher l'oxygène. Après, je vais regarder avec cet overlay. Voir quel côté est plus demandé que l'autre. Alors là, on commence. Là, on a du 60, 40. Ok. Alors, si on regarde. Là, on a de l'oxygène à 46 degrés. 38. 38, 39, 40. C'est pas extrêmement chaud, honnêtement. Pourtant, l'eau est à 62 degrés. Je pense qu'en fait, on a quand même une grosse série de tuyaux. Et là, on a beaucoup d'espace. Donc, l'air refroidit. Après, plus tard, on pourra mettre des plantes qui vont refroidir l'air aussi pour un peu aider. Mais c'est pas vraiment utile. En tout cas, pour moi, pour ce setup comme ça. Mais franchement, l'air est pas extrêmement chaud. J'ai eu plus chaud. J'ai eu beaucoup plus chaud avant. Donc, on est à peu près à 40, on va dire. Enfin, moins de 40, honnêtement. Et après, on arrive... Alors, vous regardez. Alors, déjà, bon. Imaginez que cette oile ne devrait pas être là. Mais elle est là, du coup. Donc là, on arrive. On est à 36, 35. Voilà. On est entre 35 et 40. Et après, directement, ça tombe. Donc, 32, 33, 29, 28, 30. Vous voyez que c'est en dessous des 30, en fait. Et après, là, quand ça devrait sortir, ça devrait être très proche des 20. Des 20 degrés. Là, 24, 25. Là, 24. Et là, normalement. Ça augmente peut-être un peu, des fois. Quoique non, en fait. Vous regardez les... Non, non. Non, non. Vous regardez les degrés, ça augmente pas vraiment. 24. Ça se stabilise à peu près à 24 degrés. À l'air ambiante, en fait. Ah, attendez. Il y avait un 30. Non, c'était en dessous. Non, je sais pas. Non, non. Donc, voilà. Non, je pense que notre système fonctionne très bien. Voilà. Là, on est en train de, petit à petit... On va regarder ça. De vider cette mare d'eau, là. Parce que c'est chiant. Alors, ça fait des allers-retours. Parce que là, on a deux tubes. Et celui... Et lui, vu qu'il marche pas, il absorbe pas l'eau. Donc, l'eau revient, en fait. C'est normal. Voilà. Mais normalement, avec tout le dioxyde de carbone, on va en avoir beaucoup. Là, vous voyez qu'il commence à avoir beaucoup de points rouges. Ça, c'est le dioxyde de carbone. Donc, le temps que ça redescende. Là, on commence à avoir beaucoup d'oxygène. Ah, voilà. Alors, là, ça veut devenir... On va peut-être avoir un meilleur test. 42. Ouais, non. Franchement, c'est pas excessivement chaud. 38. 32. Et après, on est à... Et après, on est à... 22. 22. 23. Ouais, 24. Non, c'est bon. La dissipation, en fait, de... De chaleur marche extrêmement bien, là. Donc, la base ne va pas augmenter en chaleur. Et on a plus ou moins oxygène affiné. On a plus ou moins oxygène affiné pour le moment. On est bien. Francky. Francky, tu vas passer par là. Donc, voilà. Et après, pour tout ce qui est... Qui est les générateurs à hydrogène, là. Si on regarde... Alors, le... L'hydrogène, en fait, Est bien filtré, hein. Est bien filtré. Il arrive tout ça des deux tubes, De gauche et de droite. Alors, j'en ai mis deux. Honnêtement, vous voyez que c'est pas assez pour... Pour faire fonctionner les deux à plein régime. C'est nettement pas assez. Mais, des fois, en fait, L'hydrogène, en fait, risque de s'accumuler. Et c'est possible que... Un marche à fond. Et qu'il y en ait assez pour alimenter Un deuxième. Bon, pour le moment, ça a pas l'air de le faire. Mais voilà. Au moins, il y en a deux. Donc, voilà. Vous voyez que l'énergie... L'énergie, des fois, a des bonds. Monte un peu. En fait, quand les trucs commencent à fonctionner. On a 8 000, 7 000, 6 000, 5 000... Ah, non, là, il y en a pas assez. Ah, on est un peu monté. Ouais. On va peut-être en désactiver un. Je sais pas. C'est un peu embêtant, ça. Par contre, ça prend vraiment beaucoup d'eau. Lui, il est en train de faire énormément d'eau. Ah, mais voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Peut-être que quand il y aura moins de dioxyde de carbone aussi, ça va commencer à arriver un peu plus vite, l'hydrogène. Mais voilà. Ça commence à être un peu plus bleu. On va peut-être en faire des... Ici, là, pour l'oxygène. Et ici, au milieu. Au lieu que ça soit là. Lui, par contre, il est plein. Donc, lui, il faut que... Je vais faire une pause, là. Parce que lui, il est complètement plein. Il n'y a pas assez d'ouverture, en fait. La pression est trop élevée. Donc, du coup, ça ne sort plus. Donc, ça, c'est un problème. Donc, il faut que je le refasse. Mais voilà. Ça fonctionne très bien. À la limite, ce qu'on peut même faire, c'est couper un électrolyser. En couper un, tout simplement. Et en marcher seulement avec un seul. Un sur deux. Et on garde les pompes actives. Parce que, pourquoi pas. Mais bon. En tout cas, je pense que... Je vais zapper encore quelques cycles. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer, en fait. Je vais commencer à... Ben là, on a récupéré pas mal de copper. On a récupéré un peu de copper. Je vais commencer à créer... Des serres. Pour tout ce qui est nourriture. Comme ça, on ira un peu plus vite. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi ? Des fois, ça arrive. Pour avoir une meilleure source de nourriture. Et après, je vais prendre d'autres mecs. Mais je pense qu'on est arrivé à cycle 30. Cycle 30, c'est vraiment, je pense, le tournant. Où tout va commencer à aller mal. Ou alors, les choses vont bien fonctionner. Ça dépend si vous êtes bien débrouillé ou pas, en fait. Donc, voilà. Je pense que là, on s'est très bien débrouillé. On a une belle réserve d'eau. Très belle réserve d'eau. Lui, il est toujours en continu. Là, il travaille encore. Donc, il n'est même pas en dormant. Donc, on va toujours avoir de l'eau. On va pouvoir remplir la base d'oxygène. Il y a cette eau-là. Il faut que je la vire. Parce qu'elle est très chiante. Ça m'empêche, en fait, de faire des choses en plus. Donc, on est en train de la faire, petit à petit. C'est un peu long. C'est un peu long. Franchement, il faudrait mettre plusieurs... En plus, ça, le fait que ça revienne et ça sorte, là, c'est chiant. On va casser ça. Parce que, de toute façon, le dioxyde de carbone, au final, on n'a pas vraiment de gros problèmes pour le moment. Mais... Mais ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, je suis assez content. Il faudrait même utiliser l'eau. Là, il crée trop d'eau, en fait. Parce que l'eau commence à avoir un peu trop de... Ce qu'on pourrait faire, c'est fermer les portes. Mais après, en fait, ça risque d'être trop... La pression, elle va être trop grosse, peut-être. Alors, on va mettre comme ça. On va voir. On va fermer ça. Et je pense le rattacher au conduit principal. Pardon, pas au conduit principal. Au générateur principal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de batteries. Et puis, il y a les générateurs de charbon qui vont aider. On a beaucoup de charbon, on a encore 11 tonnes. Et encore une fois, on n'a toujours pas pris ça. Donc, voilà. Et ça économisera du copper. Parce que le copper, on n'en a pas énormément, en fait. Là, on commence à avoir très peu de matériel. Donc, le cycle 30, si vous avez construit pas mal de choses comme moi, je pense que c'est le moment où vous commencez à avoir de moins en moins de choses. Donc, il faut faire attention. Iron ore, il faut qu'on peut récupérer ça aussi. Ça va être utile. On va creuser un peu. On va enlever cette eau. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Mais voilà. Les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. Et on peut limiter un peu ça. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir plein. Voilà. Et il faut que je mette pause. Parce qu'il faut que je règle ce problème. Là, on est dans la merde. Là, on est tout bloqué. Il y a tout un système qui est bloqué. Donc, ça, ça ne marche pas vraiment. Et tout ça. Il faut que je refasse le... Il faut que j'enlève cette batterie. Il faut que je rafistole ça. Mais voilà. Tout fonctionne. Voilà. Tout fonctionne. Là, on est en train de virer l'eau aussi. Tout fonctionne très bien. Je suis assez content. Le problème de chaleur a été vite réglé. Au final, bon, c'était pas extrêmement... Un gros problème. Bon, on est à 50, 40, 47, 43, 47. Après, dès qu'on arrive dans l'eau, on passe à 30, 25. Et quand on ressort, on est à 24, 23, 24, 23. Voilà. Tout ça parce qu'il y a une grosse dissipation de chaleur avec cette eau-là. Donc, cette eau-là, on ne la touchera pas. Voilà. On ne la touchera pas. On peut se débrouiller avec autre chose. Donc, voilà. Non, non. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est très bien. On a isolé tout ça. Donc, ça, ça ne prend pas trop en chaleur. Et vous voyez que si on regarde... Donc là, il y a bien de l'oxygène qui sort. Si on regarde la chaleur par rapport à côté de la ventilation, vous voyez qu'il y a 24 degrés. Et si vous vous éloignez un peu, il y a 25. Donc, l'air qui sort est bien moins que 25. Vous voyez qu'elle est en dessous des 25. Vous voyez, on est à 23, 24. 23, 24. Mais après, si on va un peu plus proche des zones d'habitat ou du matériel, tout ça, on arrive à 25. Là, on arrive à 28, 27. Parce que ça, ça fonctionne. Il faut qu'on l'éteigne aussi. Là, on arrive à 23, mais il n'y a pas grand-chose. Là, on arrive à 25. Si on arrive à maintenir 25 degrés dans la base, c'est nickel. Toutes les plantes peuvent survivre. Les gens n'ont pas chaud, pas froid. Tout va bien. C'est nickel. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Il va falloir que je fasse quelque chose pour cette eau aussi. Je ne sais toujours pas quoi en faire. Voilà. Ça sera tout pour le moment. Quand j'aurai fait des choses intéressantes, je vous montrerai plus. Et après, aussi, ce qu'on va faire, parce que je crois que je n'ai pas encore recherché. Ce qu'on va faire aussi, ça va être ça. Ce sont des exosoutes. Des tenues, en fait, qui vous permettent d'aller dans le chaud, le froid. Ça vous donne de l'oxygène, etc. Et ces tenues, en fait, vont nous permettre aussi d'aller dans les zones contaminées. Donc, par exemple, là-dedans. Ils pourront directement aller là-dedans. Et ils ne vont pas avoir de problème par rapport à ça. Et du coup, on va pouvoir explorer très loin. Donc, même s'il fait chaud, par exemple, là, il fait chaud, il fait 40 degrés, etc. Là, il fait froid, il fait moins de 8, etc. Donc là, les gens vont pouvoir y aller. Et on va pouvoir un peu se déplacer. Je ne sais pas pourquoi il y a une zone toute froide là. Il faudra aller vérifier s'il n'y a pas des trucs à trouver derrière ça. Ah, là, par exemple, il y a du neutronium. Donc, il y a quelque chose ici. Donc là, il va falloir aller vérifier. Quand vous voyez du neutronium, c'est ça. Un neutronium, il y a toujours quelque chose dessus, en fait. Vous ne pouvez pas le casser. Donc, voilà. On ira explorer après. Mais voilà. Encore une fois, ça va durer pas mal de cycles. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant à regarder. Je ne vais pas parler pendant des heures à rien dire. Mais voilà. La base est nickel. La base fonctionne très bien. Donc, on va gérer la nourriture. Et après, on va gérer l'exploration. Donc, d'abord nourriture, puis après exploration. Je vais essayer d'avoir 10 duplicants. Duplicants pour avoir quand j'aurai plus de nourriture, en fait. Plus de gens qui font de la nourriture. Et ça devrait bien se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et donc, à la prochaine. Ou alors, à tout de suite. Je ne sais pas encore. On verra. Voilà. Ça se passe bien. Je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada